L'objectif de cette visio qu'on a travaillé un petit peu avec Sylvie, c'était un petit peu d'aborder la question de la transition professionnelle qu'on vécue aujourd'hui. Alors, toujours vécu, c'est-à-dire que je travaille toujours avec les personnes et les professionnels ou des personnes, des individus, essentiellement sur des pratiques vécues. C'est-à-dire, je ne sais pas, je pense que je suis en transition professionnelle ou je pense que j'aurai une transition professionnelle. L'idée, c'est toujours de travailler sur le vécu de l'individu. J'ai insisté sur la terminologie. On s'est dit, pourquoi on prend cette période de crise sanitaire avec l'approche des récits de vie au travail ? L'idée aujourd'hui, c'est avec vous pendant cette heure, c'est d'aborder, en tout cas d'initier la réflexion et de voir comment vous aussi, ça peut faire écho avec vos propres pratiques professionnelles et vos propres échos, en tout cas l'objectif que vous avez en termes de l'activité professionnelle. La problématique que j'ai posée, c'est en fait, comment réfléchir à son rapport au travail dans un espace temps contraint, c'est-à-dire au moment présent. Donc, on a tous entendu, même de manière, on va dire, vulgarisée, le temps de confinement, ça va vous permettre de ranger vos armoires, de prendre du temps pour vous, de vous occuper de vos enfants, etc. La question, c'est de dire la question aussi du choix, c'est-à-dire, est-ce que dans un espace contraint, j'ai mon degré de liberté suffisamment, on va dire, au top, en fait, on va dire ça comme ça, pour pouvoir me mettre dans une posture où j'ai le temps de me projeter ? Et la question que je pose aujourd'hui, enfin, que je me pose aussi, peut-être que vous aussi, c'est comment dans cet espace contraint, je peux aussi me projeter au mieux dans un espace temps choisi, souhaité rêver, c'est-à-dire l'espace temps. Alors, toujours lié au travail, c'est-à-dire que depuis lundi, peut-être que certaines d'entre vous avaient repris l'activité professionnelle au sens classique, on va dire. Mais du coup, si ce n'est pas le cas, on est encore dans une phase où il faut qu'on se projette quand même dans notre rapport au travail tel qu'il était avant le confinement et comment, justement, s'autoriser ou se donner une place, se donner un espace de réflexion pour, justement, se projeter au mieux dans cet espace, en tout cas, souhaité, choisi, rêver. On espère qu'il ne soit pas, il sera contraint, on va dire, par les mesures barrières, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, comment nous, on va retrouver aussi notre place qu'on avait laissée avant, avec quelle posture, avec quelle nouveauté, avec quelles, peut-être, appréhensions, etc. Donc, ça, c'est le, donc, ce passage entre deux espaces temps, que je ne sais pas, que je formule en tout cas comme ça, c'est la complexité, finalement, de toutes les transitions professionnelles, c'est-à-dire que quand on est aussi dans une phase, je suis étudiant, je vais travailler, je suis, voilà, sans enfant, je deviens parent, j'ai une promotion professionnelle, donc il y a des phases, en tout cas, de transition où on passe d'un espace temps, alors, pas forcément contraint, à un autre espace temps. Et ce mouvement, ce déplacement, en fait, c'est le cœur même de la complexité, finalement, de toute transition professionnelle, d'autant quand les événements qui provoquent, justement, ces transitions professionnelles, parce qu'on verra tout à l'heure, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est en transition professionnelle, les événements ne sont pas forcément choisis. C'est le cas, en tout cas, du Covid, en tout cas, que nous vivons aujourd'hui. Donc, pour nous aider, en tout cas, à poser, à appréhender, peut-être, ce moment de transition pour chacune, je vous propose de structurer notre réflexion à partir d'une grille d'autopositionnement, qu'on va essayer de mettre en œuvre, que j'ai élaborée, en tout cas, que j'ai testée, que j'ai déjà mise en œuvre, dans d'autres contextes professionnels sur lesquels je pourrais revenir, c'est-à-dire, à partir des travaux d'un de six choses vertes. L'idée, c'est d'appréhender la transition et comment, finalement, au-delà de l'appréhension, de savoir, voilà, de dire, finalement, oui, je suis en transition, comment est-ce que j'ai une réflexion, pour dire, voilà, comment je traite, finalement, cette transition. Alors, le cadre et les modalités, j'ai tenu, quand même, à poser, alors, le cadre odontologique, même si on est à distance, c'est-à-dire, ça fait partie, aussi, de, on va dire, de faire le lance, en tout cas, dans ce métier d'accompagnement, même si, effectivement, on est à distance, mais on le pose, voilà, au moins à distance, comme ça, on se le dit. On est aussi sur les principes, on va dire, de la bienveillance et du respect de l'étude, à la fois dans le temps d'échange, dans le respect, enfin, voilà, si vous avez besoin d'exprimer quelque chose, et puis, vice-versa, voilà, si je vous exprime quelque chose, on peut ne pas être d'accord, effectivement, sur des concepts, des manières, voilà, mais d'agir ou de penser, ça, c'est, ça fait partie de l'humain. Par contre, voilà, le cadre est important à poser. Alors, je tenais à le poser, aussi, pour se dire, en termes de questionnement, c'est-à-dire, dans nos métiers, dans nos pratiques, où je pense que, finalement, ce distanciel va prendre une importance de plus en plus grande, voilà, qu'est-ce qu'on fera de cette distance ? Comment on va agir, dans nos métiers, en tout cas, qui sont aussi basés sur de l'interaction spontanée, poser le cadre, des ontologiques, etc., comment est-ce qu'on pourra gérer ? Donc, c'est des questions que j'ai reçu, voilà, qu'il était intéressant, en tout cas, de poser, que je choisis de poser de manière distancielle. Et puis, la modalité, effectivement, de la visio, qui suscite, voilà, un questionnement sur nos pratiques habituelles de conseil, d'accompagnement, de formation, et qui va impliquer, aussi, une contrainte dans les interactions en temps réel. C'est-à-dire qu'on est beaucoup sur des métiers de face-à-face, l'interaction en temps réel. Et, du coup, nous, en tant que professionnels, aussi, comment est-ce qu'on va, aussi, être dans cette phase, aussi, finalement, d'accompagner, peut-être, autrement, qu'on fait, peut-être, déjà, avec les chats, les visios, les webinaires, etc., ça fait partie de nos outils, on va dire, de travail, de modalités différentes. Mais, si elles prennent de l'ampleur, voilà, quelle sera la place, finalement, de cette partie où on était, aussi, il y avait une phase, un petit peu, pas intuitive, mais qui était liée, aussi, au contact. C'est-à-dire, voilà, il y avait des choses qu'on ressentait en situation. Voilà, qu'est-ce qu'on pourra faire ? Comment nos gestes professionnels vont, aussi, évoluer, avec ces évolutions de modalités professionnelles ? Donc, l'idée, c'est de réfléchir, à sa propre stratégie d'action pour pouvoir agir avec une nouvelle écoute de soi et de nouvelles sensibilités. Voilà, c'est un petit peu ça, l'idée. Ce n'est pas de dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce n'est pas du tout l'objet. C'est de dire, à partir de là, est-ce qu'il y a un écho ? Oui, non. Et comment je couche ? J'écoute aussi ce que, moi, je ne me suis pas peut-être encore autorisée aujourd'hui, le 14 mai, à pouvoir, qui s'est peut-être exprimé, mais que je n'ai pas pris le temps d'écouter. Et puis, les nouvelles sensibilités, c'est, voilà, avec la méthodologie proposée, est-ce que ça ouvre des œillères ? Est-ce que ça vous donne d'autres manières ? Voilà, ça fait un chemin. L'idée, voilà, c'est un petit peu de poser tout ça. On va poser, quand même, ce que c'est qu'une transition professionnelle, en sachant que dans le temps contraint de l'heure, le focus, j'ai mis un focus spécifique pour, justement, cette visioconférence. Le focus spécifique, c'est de se dire, finalement, alors, il y a plein de, je vous donnerai éventuellement une bibliographie sur les transitions professionnelles, il y a une pléthore de littérature là-dessus, si vous voulez aller plus loin. L'idée, là, ce n'est pas de faire la revue, on va dire, biographique de la transition professionnelle, c'est de se dire, nous, comment est-ce qu'on a vie aujourd'hui, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Donc, je propose un focus qui est celui-là. Donc, la transition, enfin, les transitions professionnelles, de manière globale, il y en a trois grands types. La transition professionnelle anticipée, c'est-à-dire que vous avez des événements importants qui arrivent, on va dire, au long cours et qui sont prévus, c'est-à-dire des événements importants, donc vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez éventuellement vous marier, vous paxer, vous allez devenir parent, vous allez avoir un boulot, vous allez avoir une promotion, Martine, je ne sais pas si tu m'entends, mais on ne t'entend plus. Vous pouvez appeler. Martine, excuse-moi, je te coupe, mais la connexion a quasiment coupé, on ne t'a pas entendu. On a entendu le début de ton explication des premières transitions professionnelles anticipées, puis après, ça a été brouillé. Alors, je n'ai pas bougé. Je mets mon micro peut-être plus fort. Là, c'est bien, là, là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. D'accord. On a entendu t'expliquer que c'était les professionnels anticipés, qu'on allait avoir un enfant, qu'on allait se marier, etc., puis après, c'est devenu... Voilà, donc c'est toutes les transitions anticipées, les événements importants qui font partie de ce qu'on peut appeler le parcours un petit peu linéaire, c'est-à-dire qu'on peut prévoir à l'avance dans, on va dire, dans des représentations un petit peu collectives, partagées, c'est-à-dire, voilà, dans des choses un petit peu pas classiques, je ne dirais pas classiques, mais c'est des événements qui vont de soi, c'est-à-dire que, voilà, je me marie ou je ne me marie pas, j'ai un compagnon, j'ai des enfants, j'ai une famille, ils vont à l'école, ensuite, ces enfants vont avoir un boulot. Donc, j'ai une espèce de récurrence, en tout cas, des événements importants qui font partie de mon modèle, en tout cas, d'action. Donc, ça, c'est les événements importants qu'on a tous d'eux, en tout cas, j'espère, dans notre parcours, en tout cas, jusque-là. Ensuite, on a un deuxième grand type de transition professionnelle, tu me vois là, qui sont les transitions professionnelles non anticipées. Alors, là, ce sont les événements, alors, j'ai ma croix qui est un petit peu barrée, parce que c'était pour vous dire qu'on est là aujourd'hui. Ce sont les événements perturbants qui arrivent, on va dire, de façon inattendue. Donc, ça peut être un accident de voiture, ça peut être la fermeture de mon entreprise, voilà, je n'ai pas du tout vu les indicateurs, hop, et puis du coup, la boîte ferme. Et ça peut être, effectivement, la crise sanitaire que l'on a aujourd'hui, donc, un événement perturbant qui arrive de façon inattendue, voilà, qui n'était ni souhaité, ni rêvé, etc., mais qui nous tourne dessus. Donc, la transition que nous connaissons aujourd'hui, moi, je la pose ici, c'est-à-dire avec cet événement perturbant qui arrive de toute façon inattendue. Et puis, le troisième modèle des transitions que vous voyez pendant le panel, c'est les événements qui n'ont pas lieu, qui auraient dû ou qui auraient dû avoir lieu. Donc, c'est, on va dire, ce qui est attendu de manière récurrente et qui n'arrivera jamais. Donc, je n'ai pas pu avoir d'enfant, je ne me suis pas mariée, quand on reprend les exemples du début, j'attendais une promotion, je ne l'ai jamais eue, voilà. En fait, c'est le projet rêvé mais qui n'arrivera jamais. En fait, alors moi, je travaille beaucoup sur ces événements quand les gens sont en grande problématique d'orientation ou d'accompagnement professionnel de mon travail. C'est des éléments qui sont attendus et qui, en fait, tellement attendus qu'on se centralise dessus. et du coup, ça vient biaiser toutes les relations qu'on a avec les autres, avec soi, dire qu'on est en besoin insatisfait permanent. Donc, ça, c'est quelque chose à poser mais bon, qui ne nous concerne pas forcément aujourd'hui mais qui est intéressant à travailler quand les personnes sont surtout dans une difficulté professionnelle. Donc, on en a beaucoup qui travaillent, par exemple, sur les burn-out, les gens qui sont en difficulté professionnelle, en stress professionnel en permanent et en fait, souvent, il y a quelque chose de l'ordre de l'événement, du non-événement. Il y a quelque chose attendu et qui n'arrive jamais. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur la partie du centre, donc la transition professionnelle non anticipée, donc l'événement perturbant. L'événement, c'est quoi ? Enfin, je le pose, c'est le COVID-19. Dans ce, pour appréhender justement cette transition, vous avez ce qu'on appelle un modèle de la transition qui est basé sur trois grands principes mais ça, comme vous travaillez sur le projet, vous les avez en tout cas même conscientisés déjà, c'est que les transitions modifient les rôles, les relations, les habitudes et les façons de penser. C'est-à-dire que j'attends un emploi que je n'ai pas ou ma promotion, le rôle, mon implication, l'implication de mon rôle dans l'entreprise ne sera pas le même. Ça change mon rôle. Ça change du coup mes relations avec les autres. C'est-à-dire que soit je suis aigri, soit je suis insatisfait, donc du coup, mes relations personnelles ou professionnelles avec mes collègues changent. Ça change mes habitudes. Ma motivation qui me poussait à y aller, finalement, les habitudes, ça devient routinier, je n'ai plus envie, donc il y a un impact. Et puis, sur ma façon de penser, finalement, tout ça pour ça. Ça ne vaut plus la peine que je m'implique, etc. ces éléments, quand on travaille justement sur ces mouvements de transition, il faut aussi se reposer ces éléments-là, le rôle, la relation, les habitudes, la manière de penser. Est-ce que ça a un impact ? Et plus l'impact sera important, c'est-à-dire plus l'événement sera important, plus l'impact sur ces rôles, relations, habitudes, les façons de penser sera important. Donc, c'est important, il est essentiel de pouvoir en tout cas les poser. Deuxième grand principe, on a le processus, c'est que le processus de transition prend du temps, c'est-à-dire que dans toute démarche, même du projet, etc., ce n'est pas en trois minutes qu'on arrive à comprendre la transition, à se mettre à se dire, voilà, on est en phase de plan d'action. Et durant ce processus, il faut aussi se dire par quel stade on passe par plusieurs stades, c'est-à-dire quand la transition, l'événement arrive, on peut être dans un aspect, voilà, je vais faire pied, je suis complètement stressé, où je, voilà, il y a des éléments qui font qu'effectivement je suis perdue, je, on va dire, je perds mes repères, et puis ensuite, voilà, je me raccroche à des éléments, donc les éléments ressources et mes leviers qui me permettent de dire, bon, je commence à prêter, à comprendre en tout cas ce qui se passe. Mais le fait, s'autoriser à te dire je passe par plusieurs stades, alors émotionnel, affectif, dans mes relations, dans mes rôles, alors qu'il y a effectivement un lien avec le principe 1 sur les rôles, les relations, sur les façons de penser, mais il faut s'autoriser à les poser. C'est normal que ça perturbe, donc on s'autorise à se dire oui, ça m'a perturbé. Et puis le troisième principe, c'est finalement comment faire face à ces transitions, c'est-à-dire, l'idée d'une fois qu'on a posé, c'est pas de dire, voilà, c'est posé, voilà, qu'est-ce qu'on en fait, c'est de pouvoir sortir de ce qu'on a posé et de se dire, comment on va traiter ce qu'on a posé. Donc, comment faire, comment gérer finalement cette épreuve, comment la vivre finalement, parce qu'il faut s'autoriser à dire, il y a eu l'épreuve, je la vis, donc comment je la vis, comment je vais apprendre de cette situation, donc là, on revient, on retouche à la dynamique d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on apprend aussi les situations difficiles, je dirais même qu'on apprend d'autant plus des situations difficiles que des situations faciles, c'est-à-dire que ça remet en perspective finalement où j'en suis, qu'est-ce que j'ai appris et que du coup, ça conforte aussi pour une prochaine éventuellement épreuve du même registre qui permettra de dire voilà, comment je m'y suis pris, sur quelles ressources je me suis appuyée pour pouvoir m'en sortir et aussi, quel insuffisant, donc encore, quel frein ou quelles insuffisances j'ai justement que je peux justement mettre au travail, c'est-à-dire, j'ai repéré mes insuffisances, du coup maintenant, je pourrais aussi remédier à ces insuffisances parce que je les ai conscientisés et ça, pour travailler sur ce système, sur ce comment faire, en tout cas, comment gérer la transition, on a le système des 4 S, donc le système de Nancy Schultzberg que je vais vous présenter maintenant. Dans le système des 4 S, vous avez donc les 4 S qui font la situation, le self que vous pouvez traduire le soi, parce qu'on est plutôt sur le soi mais j'ai laissé la terminologie d'origine, les soutiens et le dernier S, c'est les stratégies. Alors, la situation consiste en tout cas à travailler avec la personne au moment de la transition, comment elle vit la transition. Je vais vous donner, on va travailler avec, vous allez travailler sur les vôtres et du coup, c'est où elle en est aujourd'hui, donc elle pose en fait la situation aujourd'hui, donc on pourrait dire la situation du COVID, quel est mon, quel incident, en quel état, dans quelle situation ça me met aujourd'hui. Beaucoup de stress, des difficultés, ou alors très contente parce que du coup, ça me refait me recentrer sur quelque chose. Il n'y a pas de bon jugement de valeur à se donner, on s'autorise à poser ce que la situation génère pour soi. Ensuite, on a le soi. Donc, le soi renvoie à ce qu'on appelle la force personnelle intérieure face à une transition, face à une situation, donc la situation que j'ai posée, comment je me sens dans l'appréhension de cette situation en termes de force, on va dire, mais intérieure, c'est-à-dire, moi je l'ai rapproché des travaux de Bontura, c'est-à-dire, quel est mon sentiment d'efficacité personnelle face à cette situation ? Si c'est plus facile pour vous, en tout cas, moi ça me permet de cette façon et ça marche bien en tout cas quand on l'aborde de cette façon avec les personnes. Alors, est-ce que je suis plutôt dans une posture optimiste ? Est-ce que je suis plutôt dans une posture résiliente ? Est-ce que je me sens capable d'affronter finalement cette incertitude ? Finalement, ce Covid, on ne sait pas bien comment ça va finir cette histoire. Si on se centre en tout cas sur la situation d'aujourd'hui, mais ça, ce principe-là est valable pour tout type de transition, c'est-à-dire, vous perdez votre boulot, c'est exactement les mêmes questions. Vous savez que vous allez en retrouver un autre, vous êtes plus boosté que celui qui va dire non, non, je ne sais plus rien faire, j'ai perdu mon emploi, je ne suis plus compétent en rien du tout. Donc, voilà, tout ça, ce sont des éléments qui touchent au self. Dans le self aussi, il y a tout ce qui est qu'est-ce que je peux mobiliser aussi par moi-même ? C'est-à-dire, c'est en fait, c'est la confiance que je me donne dans mes actions. Est-ce que je suis, voilà, moi-même, je suis capable de ou finalement, je pose que je ne serai pas capable de. Ça, c'est dans la partie verte. Troisième élément, le troisième S, ce concerne les soutiens. Les soutiens, c'est qu'est-ce que l'on reçoit des autres ? Qu'est-ce que l'on peut attendre des autres lors d'une transition ? Est-ce que j'ai un réseau ? Est-ce que j'ai la famille qui peut m'aider ? Est-ce que j'ai des amis ? Est-ce que j'ai un collectif de foot ? Est-ce que j'ai des ressources, on va dire, humaines ? Ça, c'est des humains, d'un point de vue. Et est-ce que j'ai des soutiens, des ressources, on va dire, techniques, matérielles, financières, qui peuvent m'aider à gérer finalement cette transition, on va dire, au mieux ? Donc ça, je pose. Il n'y a pas de bon ou de mauvais soutien. Je pose les soutiens tels que moi, je les appréhende, en tout cas, dans mon contexte à moi, aujourd'hui. Et puis, le quatrième S concerne les stratégies. Parce qu'une fois qu'on a posé tout ça, comment je vais, du coup, me mobiliser pour justement construire une forme un petit peu de plan d'action ou de mise en mouvement pour pouvoir, justement, gérer la situation des transitions. Parce qu'on ne reste pas en transition de manière permanente. parce qu'on peut toujours trouver une solution de sorte. Donc, c'est la mise en œuvre concrète par une personne, par un individu, pour justement prendre un petit peu les éléments de contexte de la situation, le self les soutient, pour se dire, voilà, comment je vais m'y prendre et pourquoi je vais m'y prendre de cette façon. Donc, ça rejoint un petit peu dans nos pratiques ce qu'on appelle les plans d'action. Quand vous avez un accompagnement spécifique avec quelqu'un, l'idée, c'est de lui dire, voilà, il y a un plan A, un plan B, un plan C, éventuellement, mais il se dire, alors, ce n'est pas de qualifier forcément les plans en disant, voilà, il y a une sortie possible, c'est de dire, la personne s'est remise en mouvement. Pour le contexte de la transition, c'est pas, il faut bien comprendre que ce n'est pas tant trouver une solution, un plus un égale deux, c'est de se dire comment la personne reconsidère les éléments de son contexte pour se remettre en dynamique et qu'elle reste, en tout cas, actrice de son parcours. Voilà, parce que sinon, si elle n'est pas actrice de son parcours, elle peut tout de suite retomber un petit peu dans le gouffre en se disant, mais ça sera d'autant plus difficile à surmonter et à remonter. Donc, voilà pour ce qui est des 4S. Comment, aujourd'hui, donc, vous, vous vivez, donc, effectivement, au niveau de la situation, ce moment du COVID ou sur le plan de vos pratiques professionnelles, vous êtes en arrêt, vous êtes en clé de travail, vous êtes sans emploi, vous êtes dans une situation qui est la vôtre, du coup, qu'est-ce que ça provoque chez vous en termes de stress, d'inquiétude, de questionnement ou de ressources ou de éléments positifs. Pour s'en sortir, souvent, on peut aussi convoquer les sujets sur, finalement, est-ce que vous avez une autre période de transition que vous avez déjà connue, pas forcément qui est reportée sur le même objet, mais qui a suscité les mêmes, on va dire, émotions, en tout cas, chez vous, donc, en termes de stress, en termes de pression, en termes de questionnement, est-ce que vous avez déjà été confronté à quelque chose qui vous a mis dans un état semblable ? Alors, pas comparable, parce qu'on ne peut pas comparer le COVID à autre chose, mais dans un état, en tout cas, chez vous, semblable. Donc, ça, c'est la première partie, situation. Deuxième partie, aujourd'hui, si vous deviez le poser, quel serait votre sentiment d'efficacité personnelle pour faire face à cet événement inattendu ? Est-ce que vous vous sentez armé, un peu démuni, dans l'expectatif, complètement, voilà, sans idée, c'est-à-dire que c'est le flou total, donc ça, c'est aussi des éléments, voilà, comment est-ce que vous les posez et comment, voilà, face à cet événement inattendu du COVID ? Et pour aller plus loin, quels sont vos leviers pour y faire face ? Comment vous le vivez et avec quelle perspective ? C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de l'après-COVID ? Alors, toujours centré sur le rapport au travail, est-ce que vous avez une idée ou vous faites éventuellement déjà des scénarios sur le rapport au travail aujourd'hui, mais quel impact ce COVID aura finalement sur votre rapport au travail après-COVID ? Ça, c'est les éléments liés au sentiment d'efficacité personnelle. Ensuite, vous avez, ce qu'on a dit tout à l'heure, les ressources, donc qui, concrètement, aujourd'hui, peut vous aider à gérer ce moment de transition professionnel dans votre entourage, dans votre famille, dans votre réseau, au sein de votre institution ? Est-ce que l'organisation, aussi, va vous accompagner dans cette reprise au travail ? Et puis, la dernière idée, c'est comment vous pensez vous y prendre personnellement pour aborder et mobiliser dans votre pratique professionnelle dans les prochains jours pour vous mobiliser et aborder ce moment-là ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà une idée de vous dire comment vous allez revenir au travail avec, justement, cette phase, cette étape de transition professionnelle qui a été posée ? Voilà. Donc, l'idée, c'était que je vous laisse aussi peut-être poser ces éléments, voir un petit peu et qu'on fasse un peu après un échange sur ce que ça peut, alors pas forcément entièrement, parce qu'il faut y voir un petit peu avec vous ce que ça peut aussi faire comme écho, alors déjà, peut-être sans le poser, et une fois que vous avez mis deux, trois éléments dans chacune des cases, au moins, en tout cas, sur la situation et au moins sur le self, comment est-ce que vous, voilà, quel écho ça fait chez vous ? Est-ce que c'est des choses que vous pourriez éventuellement utiliser, que vous pourriez transposer dans vos pratiques, que vous pourriez peut-être faire faire, enfin, à d'autres, en tout cas avec vous, si vous avez des équipes en gestion ou des collègues en gestion ou des idées, en tout cas, pour si vous en avez un qui est vraiment en difficulté sur sa reprise, voir comment vous pourriez éventuellement l'aider dans la gestion de ce moment inattendu ? Alors moi, c'est un outil, en fait, qui m'intéresse vraiment beaucoup pour ma phase déjà personnelle parce que déjà, par rapport à ma situation, donc moi, je suis consultante indépendante, le COVID m'a carrément, je dirais, remise en question sur plein de choses parce que je venais, en plus, de démarrer mon activité. Donc là, je me dis, j'ai de quoi travailler pour moi aussi et en même temps, j'ai été face à une situation d'accompagnement lundi, justement, le jour du COVID, enfin, le jour du déconfinement, j'ai fait un bilan de compétences depuis un mois et demi avec une personne et lundi, elle s'est retrouvée, donc on est à la phase où on réfléchit sur un métier et lundi, elle était en totale situation de stress justement par rapport au fait que là, elle devait repartir dans son métier dans lequel elle ne veut plus être et là, je me dis, je n'ai pas su trop comment en fait gérer la séance, elle est restée bloquée sur je veux quitter mon boulot actuel mais en même temps, elle était tellement bloquée là-dessus que finalement, moi-même, je n'ai pas réussi à bien gérer la séance parce que jusqu'à présent, tout se passait bien au niveau des séances et là, il y a eu un gros stress qui est arrivé et là, je me dis, avec cet outil-là, en fait, j'aurais pu poser les choses, la faire réfléchir autrement, bon, je ne l'avais pas mais en même temps, je me dis, pour la prochaine séance, ce sera bien et en fait, vraiment, travailler aussi sur le côté aussi émotionnel mais le côté, le Covid, il est là en ce moment mais en même temps, on travaille aussi sur le futur. c'est ce que j'ai essayé de faire sauf que je pense qu'elle a été tellement angoissée le fait de se dire je repars dans un travail qui ne me plaît pas qu'en fait, elle était bloquée totalement là-dessus et je n'ai pas su vraiment gérer avec le recul, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pendant la séance mais la personne n'était pas en état de réfléchir à un futur projet alors que je ne l'avais pas du tout senti et justement, elle était en train de se dire ça faisait un mois et demi qu'on était en bilan de compétences, elle était dans une certaine dynamique parce qu'elle se disait je travaille pour mon avenir et là, le fait qu'il y ait le déconfinement en fait, c'était je repars dans ma situation actuelle où je n'aime pas ce travail et du coup, elle était bloquée donc je me dis si j'avais eu cet outil-là, ça aurait été bien. D'accord, oui, tout à fait. Alors, je pense que vous pourrez l'utiliser aux prochaines séances et c'est vrai qu'effectivement, le fait que les gens aient eu aussi ce moment de pause, ça remet aussi en question finalement, ça refait en tout cas cogiter sur finalement quel est le sens. C'est ça. À quoi bon ? Voilà, en fait, est-ce que l'investissement que j'ai dans le boulot que la personne a actuellement, ça a permis en tout cas à certains, nous on est des personnes en bilan, de se dire finalement, est-ce que finalement ce que je faisais avant le Covid, ça valait le coup ? Il y en a qui le formulent vraiment comme ça. C'est-à-dire, est-ce que finalement ça a le sens ? Est-ce que ça a du sens par rapport à un événement où il y a des personnes qui peuvent décéder, etc. Ça leur permet de relativiser par rapport à l'implication. Et effectivement, quand vous dites un boulot dans lequel elle ne veut pas revenir, c'est-à-dire qu'avant le Covid, elle ne s'était pas autorisée peut-être à se dire que ce qu'elle faisait ne lui plaisait pas. En fait, elle s'était mise dans cette dynamique de se dire je vais faire un bilan. Un bilan. Et là, le fait de revenir dans la réalité parce que là finalement, elle a profité du confinement, elle s'était à fond mis sur son bilan. Même là, elle me dit je ne vais plus avoir le temps de faire mes enquêtes métiers, de faire tout ça. Donc là, en fait, ça lui polluait tout. Oui, tout à fait. Oui, le fait de reposer en structurant, en la mettant en fait aussi des ressources et des leviers qu'elle peut aussi mobiliser pour se remettre en dynamique vers un projet effectivement qui lui convienne le mieux, ça permettra de poser. Mais en même temps, ça lui permettra aussi de poser la manière dont elle a vécu, elle vit la situation, est-ce que ça a aussi généré chez elle. À la fois, en termes d'inquiétude, de questionnement, de se dire finalement, ce n'est peut-être pas ça pour le métier visé, mais pourquoi finalement, l'élément déclencheur, on peut travailler avec elle sur pourquoi finalement le métier visé n'est plus aujourd'hui le métier visé. Les chiffres d'hier, c'était 12 millions quand même d'actifs en chômage partiel. Donc, il y aura forcément des répercussions sur l'état en tout cas du travail aujourd'hui au niveau national et c'est effectivement ceux qui ont perdu et puis certains qui ont perdu carrément leur emploi pendant cette phase de confinement. Donc, comment les remettre à l'étrier ? Voilà, ce n'était pas dû pour le coup. Alors, ça pose aussi la question de l'approche aussi par les compétences qu'on a souvent dans nos organismes de travail, c'est-à-dire ce n'est pas tant mes compétences qui ont été mises en cause parce qu'effectivement je suis licenciée ou je n'ai plus d'emploi, c'est un facteur étranger entre guillemets, un élément inattendu qui fait qu'effectivement ma situation, finalement, la situation fait que moi, je me retrouve en situation de difficulté professionnelle. Donc, du coup, il faut aussi aider à relativiser par rapport, effectivement, notamment notre champ vert sur le sentiment d'efficacité personnelle et professionnelle puisque c'est effectivement là où les personnes sont le plus rapidement atteintes parce que ça fait écho avec des professionnels. C'est-à-dire, à partir du moment où je ne me sens pas capable d'eux, il y a une répercussion quasiment immédiate sur l'identité professionnelle qu'on a pris du temps à construire parce que c'est quelque chose qui se construit dans le temps et qui peut te déconstruire aussi rapidement qu'elle ne s'est construit. C'est-à-dire qu'un événement tel que celui-là peut complètement se dévaloriser à tel point que pour les rebooster ensuite, il faudra vraiment prendre le temps donc du coup, ça va revoir la question de le temps nécessaire aussi à la gestion, à l'appropriation de ce moment de transition professionnelle. Et puis finalement, qu'est-ce que j'en apprends pour moi en tant qu'individu et comment je, au sens où j'en apprends en tant qu'adulte, c'est-à-dire comment ça me fait appréhender les nouvelles situations professionnelles et finalement des concepts ou des préceptes effectivement, vous êtes en formation, qu'on m'inculque. Finalement, ça vous permet aussi de les relativiser et de leur donner une hauteur, une vision différente, une perspective différente en contexte. C'est vraiment, je pense que c'est le plus en tout cas, la plus-value que vous pourrez en tout cas tirer de cet événement. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres réactions comme ça à chaud, je vous invite peut-être à poser des éléments sur comment vous posez est-ce qu'il y a des inquiétudes ou non, il y en a ou il n'y en a pas, votre sentiment d'efficacité, où vous en êtes avec ça aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez compter sur un entourage, est-ce que vous l'avez déjà identifié de manière un petit peu spontanée ? Et puis, comment vous vous projetez un petit peu dans cet après ? Voilà. Même si effectivement, c'est en formation ou retour en formation ou retour au travail ou rechercher un emploi en fonction de votre situation, comment vous vous projetez un petit peu dans l'après-midi. Je vous laisse ce que j'étais. Alors, je vous dis comment on le pratique un petit peu si vous avez des groupes ou des personnes à accompagner. Ce que je fais, je donne des feuilles A3. Je fais un grand pavé A3 où je marque effectivement la question. Alors là, effectivement, on vous a posé la question comment on vit la situation de transition aujourd'hui, donc de mon point de vue global. Là, je t'ai centré sur le Covid parce qu'on était dans la thématique de ce matin. Vous posez les éléments et vous faites un grand carré, donc quatre cases en tout cas, et vous laissez les personnes écrire. Alors, elles ont un premier temps de réflexion, donc voilà, les regards un petit peu se perdent un petit peu pour se remettre en mode de mémorisation. Deuxième étape, les personnes posent avec les mots choisis, ce qu'elles veulent mettre dans chacune des cases. Alors, il n'y a pas forcément une chronologie. Le carré violet, alors moi, j'ai mis mes couleurs à moi, vous mettez ce que vous voulez, ne mettez pas de couleurs du tout, le carré violet en général, c'est le dernier parce que c'est le plus difficile. Par contre, de manière spontanée, alors l'idée, c'est toujours travailler de manière spontanée, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit quand on vous dit, par exemple, où vous en êtes, comment vous allez appréhender ce moment aujourd'hui, vous sentez armé, pas armé, vous posez, et les gens posent. Alors, ça peut être un plus, un moins, ça peut être des items. Le travail qui est produit est de la propriété de celui qui l'écrit. Donc, chacun pose avec ses mots dans les quatre parties de la feuille ce qui lui vient spontanément. Il n'y a pas de partie, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par le petit 1 de la situation, petit 2 le soit, petit 3 le levier. On pose, on présente les quatre, vous présentez les quatre cas et vous laissez la personne cogiter. Donc, vous laissez à peu près une quinzaine de minutes. L'idée, c'est que, comme dans le travail sur le projet, c'est que vous travaillez sur la spontanéité. L'hypothèse implicite là-dessous, c'est que se dire que les éléments spontanés formulés sont les éléments qui sont en conscience aujourd'hui, donc qui font sens, qui sont signifiants pour le sujet. Après coup, une fois qu'elles seront rentrées chez elles, que vous les envoyez une semaine après, quinze jours après, ou que même pour vous, vous verrez que le phénomène de maturation du projet s'installe. Et donc, des éléments que vous aviez posés aujourd'hui, quatorze mai, vont venir peut-être être confortés par d'autres éléments qui vont vous revenir en mémoire. Mais ça, c'est l'après-cours. Donc, l'idée, c'est quand vous les avez avec vous en séance, le temps est imparti aussi, les personnes posent ce qui vient spontanément. Et ensuite, vous travaillez avec elles sur, ça, c'est la partie individuelle. Donc, si c'est un face-à-face individuel dans l'accompagnement d'un bilan individuel, vous êtes à toutes les deux, vous êtes deux avec votre bénéficiaire, donc vous faites, vous tirez les fils. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a, la personne a posé ces éléments, donc en termes de ressources, son réseau, et que ce n'est pas assez explicite, vous dites, par exemple, le réseau professionnel, bon, ça veut dire quoi ? Donc, vous tirez le fil, c'est-à-dire, ce réseau professionnel, par exemple, c'est qui, c'est quoi concrètement, c'est quand, l'idée, c'est toujours sur la logique un petit peu, entre guillemets, du fait, que ce soit factuel, ce n'est pas, je pense que j'ai un réseau qui pourrait m'aider, c'est aujourd'hui, j'ai un réseau qui peut m'aider. Et ce réseau est constitué de qui ? Voilà, c'est la logique un petit peu de la preuve, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de réel, et on n'est pas sur de l'imaginaire. Parce que si on reste que sur de l'imaginaire, on ne peut pas sortir, en tout cas, de la gestion de l'événement. Et donc, vous tirez les fils avec le sujet quand vous êtes dans une posture individu en individu. Quand vous êtes dans une posture, plutôt, dans une animation plutôt collective, chacun pose, et ensuite, vous sollicitez. C'est-à-dire que, pour donner à voir, toujours dans le cadre déontologique posé, en fonction du cadre déontologique posé, à hauteur de ce que les gens, les personnes ont envie de dire et ont envie de livrer au collectif, elles vont donner, par exemple, un exemple de la situation. Une autre va redonner un exemple de sa situation. Et les personnes, finalement, se livrent sur où ils en sont aujourd'hui, en termes de je suis armée ou pas armée, je n'ai personne pour m'aider, je n'ai pas de ressources, etc. L'idée est de l'aider à le formuler. Alors, les gens, quand vous travaillez en collectif, les personnes ont choisi de travailler, ont choisi en tout cas le format en amont de travailler en collectif. Donc, les personnes se livrent. Livrent, en tout cas, à hauteur de ce qu'elles ont envie, sur les éléments qu'elles ont posés. Et puis, pareil, en termes d'accompagnateur, vous tirez les fils. Le gros avantage de ce travail, en tout cas, en deux temps, c'est-à-dire, vous avez la partie où on pose, dont je le conscientise, la partie où je formalise, j'écris, et la partie où je donne à voir. Et donc, cette troisième partie où je donne à voir, en fait, vous verrez, en fonction des écrits, souvent, je leur fais faire le parallèle, c'est jamais ce qui a été finalement écrit. C'est-à-dire que je m'autorise à aller plus loin dans ce que j'ai écrit, dont j'ai posé un mot, ou j'ai posé une manière de, et dont je conscientise encore plus. C'est-à-dire que, du coup, ça prend sens parce que, finalement, je le donne à voir à des tiers. Alors, des tiers que je ne connais pas, forcément, mais comme je le donne à voir à des tiers, du coup, je le construis avec quelque chose qui est de l'ordre. Alors, ça donne déjà des éléments sur la faisabilité. C'est-à-dire que c'est des éléments que je donne à voir, donc, qui trouvent un sens et la manière dont c'est formulé, souvent, n'est pas la manière dont on l'a formalisé. Et dans le système de maturation du projet, je vous renvoie au Bravo, c'est de se dire, une fois que la personne est apte et à donner, à dire, c'est-à-dire à dire spécialement ce qu'elle a pu formaliser, elle a avancé dans son cheminement de maturation de son questionnement. Et donc, elle est prête après d'autres séances à aller plus loin justement pour tirer les fils. Donc, ça, c'est le premier avantage en tout cas de la dynamique quand vous le faites en collectif. Le deuxième avantage, c'est que vous avez des individus avec des parcours de vie différents, des histoires au travail différentes et donc, chacun va se nourrir aussi de la situation de l'autre. Et la force aussi du collectif, c'est que vous, vous accompagnez votre groupe, mais les autres aussi accompagnent finalement le groupe d'une certaine façon entre pairs parce que s'ils s'autorisent à poser une question, donc le sujet peut dire oui, je réponds ou non, je décide de ne pas répondre, ça, c'est le cadre qui est posé. Mais du coup, les situations vécues par là font écho parfois à une situation vécue par soi-même mais que je ne me suis pas forcément autorisée à dire ou à formaliser. Donc, après coup, une fois que je suis sortie finalement de cette séance collective, je suis nourrie aussi des histoires des autres. Alors, certaines font écho donc ça me permet de cheminer pour moi-même et puis certaines ne me font pas écho mais l'hypothèse c'est de se dire que finalement, ça me fait aussi avoir appréhender des contextes différents et de relativiser finalement le contexte dans lequel moi je suis parce que parfois il y a des situations beaucoup de pires finalement que la mienne en termes de jugement de valeur que j'estime pire et donc ça me permet en tant qu'individu de finalement relativiser. Donc ça, c'est des points en tout cas saillants et importants en tout cas dans la dynamique des groupes que vous pouvez aussi poser et c'est pour ça que celui-là, moi je l'utilise essentiellement en collectif. Quand je dis collectif, ce n'était pas des groupes de 25-30. Les collectifs, nous dans le cadre des bilans, ils sont entre 4 et 5 les ateliers récits de vie et les collectifs dans le cadre des démarches de formation donc avec mon master, c'est que c'est des groupes de 15 à 20 maximum pour pouvoir, parce qu'Olivier s'est aussi de faire des binômes. Alors vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre des collectifs en faisant des binômes où les gens parfois se choisissent en tant que binôme ou ne se choisissent pas et du coup, la construction à deux permet aussi de soutenir l'autre. Je pose la situation, je la donne à voir à mon binôme, alors dans le principe de confiance, voilà, et puis du coup, ça permet aussi de cheminer et de se dire on le construit finalement à deux. Il s'est autorisé à le dire, tiens, moi je vais peut-être autoriser à me le dire aussi. Et les écrits pour tout ce qui est de la formalisation sont de la propriété du sujet, c'est-à-dire que chacun repart avec son format A3. Ça, c'est des principes en tout cas qui se sont posés au départ mais qui permettent aussi de se dire finalement et de créer aussi l'alliance de travail parce que c'est l'élément aussi de base, c'est-à-dire que si les personnes ont confiance, elles avancent d'autant mieux que si justement elles sont dans une espèce de posture, si j'écris, est-ce que ça va être interprété ? Tout ça, c'est des éléments à poser dès le départ. Comme ça, ça libère aussi chaque sujet pour travailler sur sa propre problématique en tout cas du moment, du jour qui vous est livré. Alors, comme tout exercice proposé aux autres, moi je pars d'un principe, si j'arrive à le faire pour moi, c'est d'autant plus facile après à le faire faire aux autres qu'on accompagne. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que du coup, on sait ce que ça peut générer. pas le papier à trois et les feutres, etc., ça tout le monde connaît, mais on sait ce que ça peut générer en termes de finalement d'inquiétude, de stress, de difficulté à trouver les mots à poser. Donc, ça vous donne aussi des indicateurs sur finalement la difficulté peut-être de l'exercice. De voir les moments aussi opportuns pour vous pour pouvoir les proposer aux personnes que vous accompagnez. Pour le faire, en tout cas, pour l'avoir rodé, c'est simple en usage et même en pratique. Ça ne nécessite pas d'un matériel, on va dire, ultra performant, un papier, un crayon. Il y a des questions posées que vous pouvez préparer en amont en présentant peut-être sur ordinateur, mais je reste persuadée. moi qui suis aussi, quand on fait, je suis formatrice aussi souvent dans des questionnements, la première question qu'on a quand on anime le groupe, il y a un changement, etc. Donnez-nous vos outils. Et je dis, le meilleur outil qu'on puisse avoir, ce n'est pas nos outils qui font nos pratiques, c'est la pratique en fait qui constitue l'outil. Et à chaque fois, moi je persiste à dire que c'est vraiment la pratique qui construit les outils. Parce que les outils, moi je l'ai présenté comme ça, vous pouvez aussi vous le réapproprier. Et il sera d'autant mieux utilisé par vous et productif et efficient pour la personne que vous accompagnez que vous le serez approprié. Et plus un outil est simple, finalement, moi c'est l'expérience qui me fait dire aujourd'hui, plus les personnes finalement se livrent facilement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complexité de décodage, de comptage, de score, voilà. C'est simple, c'est les mots utilisés. Et du coup, ce qui est important pour nous, c'est ce que la personne va en faire. C'est le matériau qu'elle va pouvoir en tirer. Et c'est là en fait la richesse, c'est finalement la réussite de notre accompagnement. C'est-à-dire que finalement, c'est tellement proche, je parlais de la situation vécue, c'est tellement proche de sa situation et de son vécu qu'elle ne peut pas finalement être à côté. et quand on est par exemple sur la question, Marie-Paul, vous êtes sur la question de la synthèse pour le bilan, c'est des outils en fait où vous pouvez aussi vous autoriser à récupérer des verbatimes. C'est-à-dire quand elle vous donne effectivement son état par rapport à son aptitude ou en tout cas ressentie aujourd'hui pour gérer une situation, elle va utiliser des mots avec son autorisation. Vous pouvez récupérer les verbatimes et nourrir votre synthèse de ces verbatimes. Du coup, la synthèse est d'autant plus appropriée et appropriable par la personne que ce sont ses propres mots. Rien de tel, je dirais en exagérant peut-être un petit peu, mais rien de tel que des outils aussi où les personnes, c'est leur matériau. Donc en fait, soit effectivement ils sont complètement à côté ou inventent une histoire ou inventent un scénario et là, on est dans l'ordre de la pathologie donc ça, on peut le voir très bien donc ce n'est pas notre rôle en tout cas, ce n'est pas nos contextes professionnels donc on fait un relais vers les spécialistes mais ça, c'est des cas extrêmes. Sinon, si les personnes, on est avec l'histoire des personnes et avec leur vécu, on est dans leur histoire et du coup, ça les aide aussi à prendre conscience que finalement, les réponses, c'est elles qui les ont. Les réponses se trouvent dans le matériau qu'elles vous confient. Alors vous, vous êtes en tout cas les experts, les professionnels qui avaient les fils, qui avaient les indicateurs, qui pouvaient faire les liens. Donc vous lui donnez, vous structurez un petit peu la pensée, vous donnez des ressources, vous orientez vers des ressources documentaires, des ressources, ça vient nourrir un petit peu la réflexion. Mais la réponse finale finalement ou le livrable ou la finalité problématique, c'est vraiment dans le matériau de la personne qu'il existe. Et finalement, n'étant pas dans le questionnement, il ne s'en est pas rendu compte. Mais du coup, c'est en revisitant le matériau du sujet, en lui redonnant à voir son propre matériau qu'il se dit « Ah ben oui, effectivement, là j'avais quelque chose d'une ressource que je n'avais pas du tout, que j'avais complètement enfermée dans un tiroir ou alors je me rends compte qu'effectivement j'ai une insuffisance ou des freins qui font qu'effectivement c'est ce qui me bloque dans la suite de mon parcours ou de mon cheminement. Donc vraiment, la simplicité de l'outil, en tout cas, je vous invite en tout cas à le tester, le pratiquer. Moi, je reste en personne-ressource si vous avez des points pour tester en dehors de cette visioconférence si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien en tout cas sur les sujets. Le dernier élément, quand vous êtes dans les métiers, vous le savez, quand on a mis en place le conseil en évolution professionnelle, j'ai un petit témoignage dans l'ouvrage que je présente aujourd'hui à côté, c'est quand on a mis en place la loi de nos parents, on a légiféré le conseil en évolution professionnelle. Le ministère nous a dit voilà, maintenant il y a un cadre et il y a une loi. Toutes les personnes, tous les professionnels, les fonds GECI, les OPCA, les anciens OPCA, se sont complètement retrouvés dans une situation de manière complètement stressante, inquiétante. Certains se sont sentis, pour les avoir vus, je les ai vus en vraie vie, dans un sentiment d'efficacité, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce conseil en évolution professionnelle ? On ne va pas être capable d'eux, ils vont profiter pour nous licencier, pour avoir des plans sociaux, etc. Et donc, une inquiétude à un niveau pour des gens qui avaient de la bouteille, ce n'était pas je démarre dans la fonction, donc effectivement, je ne suis pas sûre de mon modèle opératoire, mais des gens qui avaient de l'eux. Et en fait, se sont laissés déstabiliser. Alors, je vais dire maintenant tout simplement parce qu'il y avait une prestation qui rentrait dans un format réglementaire et législatif. Et quand on les a vues, on a travaillé, donc on a exactement travaillé sur ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui se passe dans cette transition professionnelle ? Les autres transitions semblables, vous en avez eu. On a eu Pôle emploi, on a eu des fonds gestifs, il y a eu des transitions déjà avec toutes les lois sur l'orientation qui ont généré aussi des phases de transition. Mais celle-là, du fait qu'elle était inscrite dans une loi, elle a provoqué d'autant plus d'angoisse parce qu'ils se sont donné une représentation des attendus beaucoup plus fortes. Et quand on a décrypté finalement les fameux cahiers des charges, le sentiment d'efficacité, en fait, vous le faites déjà. Vous êtes capable d'eux. Le sentiment, les ressources, les soutiens, vous avez déjà un contexte. Donc, les contextes, il faut les revisiter, les remettre peut-être en contexte avec une grille spécifique qui était à l'époque en trois niveaux, un, deux, trois. Alors, ça, ça a aussi bousculé pas mal. Mais le métier, finalement, vous l'avez. Et donc, le plan d'action, on a travaillé avec eux en levant effectivement le niveau d'inquiétude qui s'était finalement auto-généré avec justement cette nouvelle prestation qui rentrait dans un cadre législatif. Et vous voyez, bon, après, ça s'est atténué, aujourd'hui, les conseillers en évolution professionnelle, c'est les mêmes conseillers qu'on avait dans les missions locales, au pôle emploi. C'est les mêmes. Et le métier, voilà, n'a pas changé dans ses coutures fines, voilà, les adaptations avec les dispositifs financiers, etc. mais le cœur du métier, voilà, ça reste le cœur du métier, du conseil et d'accompagnement professionnel. Et vous voyez, mais simplement, et donc ça, ça s'est fait, mais on en a eu des quantités de personnes, ça permet de poser, de se dire, voilà, je prends du recul aussi, je mets de la distance par rapport à une situation qui me génère une inquiétude, une angoisse. parce que le questionnement, l'événement, en tout cas inattendu, souvent génère de l'angoisse et de l'inquiétude plutôt qu'effectivement une joie, etc. Il y a des situations autres qui peuvent être là, mais en tout cas, dans tout ce qui est lié au rapport au travail, on est plutôt sur ces registres de difficultés, en tout cas, de sensations, d'inquiétude que je ne vais pas y arriver autrement. Donc voilà pour l'usage, en tout cas, que vous pouvez en faire dans vos pratiques professionnelles. Donc c'est l'un des usages qu'on utilise aussi dans la méthodologie des récits de vie, c'est-à-dire poser aussi les situations pour voir un petit peu où j'en suis et ensuite aller plus en avant sur des problématiques plus liées au rapport au travail, à ma généalogie au travail, à mon sens au travail, puis les évolutions de mon rapport au travail. Toujours avec la grande question du sens qui permet de dire, une fois que je sais que j'ai trouvé le sens, je peux continuer à cheminer. Quand je perds le sens, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne un moment de pause pour dire, voilà, où j'en suis aujourd'hui. Tout à l'heure, justement, vous parliez d'alliance de travail et je pense que c'est un bon outil tout au départ aussi lors de l'analyse de la demande parce que finalement, moi, je vois souvent des personnes qui me sollicitent pour une envie de faire un bilan où au départ, ils ne savent pas trop en fait. Ils ne savent pas trop où ils en sommes ou où ils en sont. Pas en posant obligatoirement ces questions-là parce que là, on n'est pas sur le COVID. Mais en tout cas, ça peut être aussi un outil qui peut être utilisé justement sur, par exemple, qu'est-ce que vous attendez du bilan ? Et souvent, entre ce qu'ils annoncent au départ et la réelle analyse de la demande, le réel besoin derrière, ce n'est pas le même. Donc là, j'étais en train de réfléchir justement quand vous parliez, de me dire, mais même en début de travail, parce que là, je le voyais par rapport à mes accompagnements où je suis en cours et là, je me disais, bon, je vais les utiliser là mais c'est parce que je suis déjà arrivée à un accompagnement avancé. Mais là même, je me disais en tout début de travail, même pour établir l'alliance de travail et l'analyse de la demande, ça peut être un super outil quoi. Oui, tout à fait. Pour l'avoir testé, je vous confirme en fait. Ce qu'on a fait avec les conseillers en évolution professionnelle, on l'a fait au début. Une fois qu'on a posé le cadre de travail, voilà, parce qu'en fonction, il y a aussi les degrés d'urgence, c'est-à-dire que là, effectivement, on était contraints, il y avait une grosse angoisse à gérer au niveau national assez urgente. Il faut prendre aussi le moment où vous sentez, quand vous sentez quelqu'un qui arrive avec le travail complète, où vous sentez qu'il y a le stress génère une telle inquiétude qu'il faut essayer de poser le plus rapidement possible et qu'on ne soit pas à côté de la demande et du motif réel. Donc, ça permet, tout de suite, on se dit de quoi on cause et qu'est-ce qu'on va traiter. Et le fait qu'il le pose aussi, parce que moi, j'utilise beaucoup la méthode ADVP parce que je suis adepte de cette méthode-là et j'ai été formée au patio par rapport à ces méthodes-là et moi, je demande toujours aux personnes, c'est de contractualiser en fait, au départ, d'écrire leur demande parce que finalement, à un moment donné, dans le bilan, il peut arriver qu'on s'éloigne pour X raisons de la demande initiale et du coup, ça permet aussi de recadrer, de dire, ben voilà, là aujourd'hui, vous m'évoquez ça alors qu'on ne l'a jamais évoqué. Du coup, là, je me dis, ça peut être aussi un autre élément à rajouter en document de contractualisation en fait. Enfin, je n'aime pas document mais vraiment pour formaliser la demande mais par écrit avec leurs mots à eux, que ce ne soit pas moi qui écrive pour eux, je trouve. Oui. Alors, effectivement, la question de la contractualisation, alors sur, par contre, je trouve que sur la, on peut échanger là-dessus, sur le motif de la demande, c'est difficile de contractualiser parce que par définition, parce que par définition même, le motif carré n'est jamais le motif réel. Et donc ça, je pense qu'il faut laisser l'ouverture, il faut laisser l'espace des possibles s'exprimer et ne pas l'enfermer dans une contractualisation. Par contre, la contractualisation, ce qu'on fait souvent, c'est ce sur quoi elle porte, c'est sur l'engagement dans le travail, c'est-à-dire sur le calendrier, sur la durée, sur ce qu'on va y travailler et sur comment on va y travailler, c'est-à-dire les outils, les supports, ce que les gens sachent qu'effectivement, il y a un engagement mutuel et que le travail, c'est un travail co-construit. L'engagement, la contractualisation, pour moi, elle porte plutôt sur cette partie-là parce que je trouve que ça serait difficile parce que par définition, le motif déclaré n'est jamais le motif réel. C'est-à-dire qu'on profite aussi du moment, du moment, du bilan, de la réflexion pour s'autoriser à travailler quelque chose que je n'ai pas eu encore l'occasion de travailler et comme l'alliance de travail est posée et que je fais confiance à mon accompagnatrice et à mon accompagnateur, je m'autorise à le donner. Par contre, pour vous, ce sont des éléments des clés de lecture pour pouvoir l'aider à cheminer finalement pourquoi il en est là aujourd'hui. C'est ça. Du coup, je trouve que le contractualiser, ça serait peut-être l'enfermer dans quelque chose qu'on ne peut pas finalement enfermer. Mais au moins, lui, ça lui permet d'écrire aussi des choses et il n'y a rien de tel que formalisé. Voilà, contractualisé, ce n'est pas le bon mot mais en tout cas formalisé au moins et puis là, de faire comprendre aussi que la personne a avancé aussi dans son chemin. Quand elle repart à ses états de départ, si à un moment donné, il y a un blocage, moi là, je l'ai vu là, c'est de se dire voilà, depuis le départ du bilan, comment vous avez avancé, qu'est-ce que vous avez appris et si et ça. Et ça permet aussi de montrer une évolution alors que là, moi je vois lundi, il y avait un total blocage. Elle avait l'impression que finalement, toutes ces séances n'avaient servi à rien. D'accord. Mais comme quoi, le Covid a vraiment, enfin moi en tout cas, je le vois beaucoup là dans les accompagnements que j'ai eus, bouleversé le rapport au travail. Oui, ça c'est. Les gens ne voient pas du tout les choses de la même façon en tout cas. Du coup, si ça résonne, c'était aussi mon petit pari on va dire personnel, c'était aussi mettre en résonance, mettre en question. Il n'y a pas, les approches, dans toutes nos approches de projet ou de transition professionnelle, il n'y a pas, l'idée ce n'est pas de trouver une solution, mettre en cheminement justement pour que le sujet puisse trouver aussi, être auto-générateur de ses propres solutions. Voilà, parce qu'on leur a donné des clés de lecture sur la compréhension de lui-même, sur la compréhension de son environnement, sur la compréhension dont il fonctionne. Et c'est ça en fait, finalement, nos métiers visent plutôt cet objectif-là de mettre les gens à l'étrier que de trouver, voilà, il n'y a pas de trouver la solution, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt non plus, mais du coup, c'est de les remettre en voie justement d'exploration, en voie d'appréhension de nouveaux espaces de possible, de se mettre aussi en question pour les aider aussi dans la, alors ça s'inscrit évidemment dans la, ce qu'on appelle nous en didactique professionnelle, la conception développementale du sujet, c'est-à-dire un sujet toujours en développement professionnel. Et si on est d'accord avec cette hypothèse-là, effectivement, nos métiers s'inscrivent vraiment dans cette perspective d'aider l'autre en tout cas à trouver des choses qui nous permettent de se développer professionnellement, d'apprendre de ses pratiques, de les questionner, de les faire évoluer, ce qui permet aussi de le mettre en dynamique, de changer d'emploi, de progresser ou de faire autre chose, mais toujours en ayant pris conscience que c'est un choix, que c'est choisi et pourquoi c'est choisi. Et quand c'est contraint, de dire, c'est contraint et je comprends pourquoi c'est contraint. Et ne pas rester dans une espèce de flou où quand il faudra du coup se mettre en dynamique d'un plan d'action ou autre, qu'il soit complètement perdu. L'idée, c'est de lui donner le maximum de clés de lecture sur lui, sa manière de travailler, sa manière d'agir, son pouvoir d'agir, son modèle opératoire, comme on dit en didactique professionnelle, pour qu'il soit armé, pour appréhender les situations dites faciles et les situations dites plus complexes ou plus difficiles. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada